Aya Consulting est une agence en consulting dans l'art, la culture et l'éducation, que j'ai fondée dans les Caraïbes en 2013. L'idée était de vraiment promouvoir les richesses culturelles et artistiques des Caraïbes, de l'Afrique et de la diaspora, à travers des projets menés soit par Aya, conceptualisés, réfléchis, inventés par Aya, soit par des artistes ou des institutions qui ont fait appel à nous pour vraiment à la fois conceptualiser ou gérer des projets. Je suis à présent basée en France et j'ai donc décidé de continuer, mais de manière un tout petit peu différente, l'activité d'Aya, toujours en travaillant avec l'international, mais en travaillant sur des collaborations qui seront également en Europe. J'ai une petite fille qui a 10 mois et donc mon quotidien est simple. Je m'occupe évidemment de mon enfant le matin et j'en profite ensuite pour vraiment travailler une fois qu'elle fait sa sieste, pour passer des coups de fil. J'organise ma journée très souvent la veille au soir. Je sais exactement ce que je dois faire le lendemain et donc du coup, dès le matin, dès la fin de matinée, je peux attaquer un certain nombre de choses. L'après-midi est souvent un peu plus calme. J'en profite aussi pour sortir avec elle, pour faire des courses ou éventuellement si j'ai une réunion Skype ou une réunion physique, ça peut se faire en fin d'après-midi. et le soir venu, ça dépend. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'on ait des moments qualitatifs avant le coucher. Et une fois qu'elle est couchée, là vraiment, c'est je dirais le début de ma journée au bureau. C'est là où je travaille le plus, où je produis le plus également. Je vais essayer de prendre ça très tranquillement. Quelle solution avez-vous trouvé pour la garde de votre vie de fille ? J'ai longuement hésité et j'ai été vraiment partagée entre l'idée d'avoir une nounou à domicile et l'idée éventuellement d'avoir soit une assistante maternelle, soit de placer mon enfant en crèche. J'étais assez opposée à l'idée de la crèche, pensant que c'était vraiment finalement un lieu certes très pratique pour les parents, mais aussi infesté des microbes. Je ne suis pas totalement revenue de cette idée-là, mais j'ai trouvé un compromis qui me paraît très bien, c'est-à-dire la microcrèche, qui est donc une petite crèche avec un maximum de 10 enfants dans la journée. Il y en a une surcroît qui est très proche de mon domicile, donc c'est très facile de pouvoir y déposer mon enfant. Et comme je, vraiment, je gère mon emploi du temps comme je l'entends, je peux très aisément déposer mon enfant et bien la récupérer dans la journée. Quel type de problème rencontrez-vous au quotidien ? Un premier enfant, et surtout un tout petit mot, c'est effectivement intense. C'est intense en émotions, extrêmement positive, et c'est intense aussi parce que forcément, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme, et surtout une capacité à anticiper ce qui va se passer et à s'organiser. C'est vrai que la vie d'un bébé est rythmée par les siestes, par l'échange, par l'alimentation. Et c'est, je dirais que peut-être le plus difficile, et ce n'est pas forcément un problème, c'est une réalité le plus difficile, c'est arriver à faire tout ce qu'il y a à faire, mais de manière qualitative. Qu'on ne soit pas forcément dans un rythme trop effréné, ou dans une sorte de routine, et l'on perd du coup l'envie, et je dirais le côté qualitatif de la relation que l'on tisse en même temps avec son enfant. Je dirais que c'est ça le plus gros problème, et bien entendu le manque de sommeil, puisque je pense jusqu'à deux ou trois ans, on dort beaucoup moins. Comment votre entourage réagit face à votre vie d'entrepreneur ? Mon entourage réagit extrêmement positivement, et a toujours réagi extrêmement positivement à mes choix professionnels. Mon choix d'entrepreneur est un choix qui est vraiment respecté par mes proches, et par proche j'entends vraiment ma famille et mes amis. Je suis très fortement soutenue, et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai décidé de me lancer complètement, de m'investir totalement dans cette vie d'entrepreneur aujourd'hui. Je reçois beaucoup de conseils, beaucoup d'avis, beaucoup de suggestions, et j'essaye vraiment d'en prendre compte, d'écouter, de raisonner avec les miens. Donc ils sont informés au quotidien de mes choix et de mes décisions quant à cette aventure-là. Le père de mon enfant réside à l'étranger, donc effectivement au quotidien, il n'est pas présent. Avez-vous déjà vécu des périodes de découragement, et comment avez-vous su y faire face ? Pas encore. Je ne sais pas si j'en vivrais, je n'en ai pas vécu. Des périodes de doute, oui, bien entendu. Je crois que, quelle que soit la carrière que l'on a, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, ou au contraire, lorsque l'on travaille pour une organisation, une entreprise, on a forcément des périodes de doute, où on se demande si ce que l'on fait a vraiment un sens, si on a envie de continuer, et dans quelle mesure on peut et on doit continuer. Je pense que ça arrive à tout un chacun. Mais le découragement est un peu fort. Je suis quelqu'un de très obstiné, de très déterminé, mais je suis surtout quelqu'un qui croit fermement en ce que je fais. Je peux bien entendu, à posteriori, me dire « ce n'est pas une si bonne idée que ça », mais de manière générale, je suis vraiment convaincue par ce que je fais et par le bien fondé de mes actions. La forme, parfois peut-être modifiable ou modifiée, mais le bien fondé est là. Donc, pour le moment, je suis « prompt-up ». Quel est pour vous le plus dur dans votre vie de maman entrepreneur ? La qualité. Avoir à la fois une vie professionnelle qualitative et une vie familiale qualitative. Et par qualitative, pour moi, c'est prendre le temps. Je suis quelqu'un qui peut être très rapide d'un point de vue professionnel, très « tac, tac, tac », tout doit être fait, je coche, c'est bon. Mais je suis aussi quelqu'un qui aime prendre le temps d'apprécier, de réfléchir, d'observer, d'écouter. Et je pense que cette caractéristique-là, je l'ai aussi finalement en tant que jeune maman. J'observe beaucoup mon enfant, je l'écoute. Je veux vraiment la voir grandir et je veux vraiment l'accompagner. Et pas seulement en tant que maman, mais aussi en tant que quelqu'un qui va lui transmettre. Et ce dont j'ai peur, c'est de ne pas avoir le temps de tout faire. Il n'y a que 24 heures dans une journée, il y a quand même un certain nombre d'heures que l'on passe à dormir, à manger, à se laver. Et c'est vrai que ce qui me préoccupe, c'est comment faire en sorte que tous les moments que l'on passe ensemble soient des moments de qualité, qui la font grandir, qui la font s'épanouir, et qui nous permettent vraiment d'apprécier la vie pleinement. Tout en appréciant pleinement ce que je fais professionnellement ou personnellement, indépendamment de mon nom. Si vous deviez faire marche arrière, que referiez-vous différemment ? Cela peut peut-être paraître, si ce n'est surprenant, peut-être un brin prétentieux. Et ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas ce que je veux forcément véhiculer comme idée. Mais je n'ai pas de regrets. Je pense que tout arrive dans la vie parce que ça doit arriver. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais à un moment donné dans ma vie, je me suis également rendu compte que si je n'en avais pas, c'est peut-être parce que je ne devais pas en avoir. Et puis, mon enfant est arrivé. J'ai toujours voulu travailler d'une certaine manière en suivant mes envies, mon rythme, et pas forcément en répondant aux impératifs d'une organisation, d'une institution, d'un responsable. Mais je ne savais pas forcément comment le faire. Et aujourd'hui, j'y parvi, tout doucement. Du coup, je pense vouloir et je pense surtout mener la vie que j'ai toujours voulu mener. Et je n'ai donc pour le moment pas de regrets. C'est difficile, parfois, mais c'est faisable. Parlez-nous des bons moments de votre aventure entrepreneuriale. Les rencontres. J'ai rencontré tout au long de cette aventure des personnes subies, des professionnels inventifs, aux idées novatrices, aux regards fins, justes, et avec beaucoup d'ambition. Et ces rencontres-là m'ont beaucoup fait grandir, personnellement et professionnellement. J'ai eu beaucoup de chance sur ce parcours. J'ai rencontré aussi des personnes avec lesquelles ça s'est moins bien passé. Mais toutes ces aventures, toutes ces rencontres ont été vraiment porteuses. Et j'en suis ravie. Parlez-nous de vos enfants et de vos relations avec eux. Ma fille, c'est mon... Ah, c'est l'amour de ma vie. Je suis amoureuse. Quand j'entendais les mamans parler de leurs enfants et que je n'en avais pas encore, je les trouvais très souvent un peu... un peu de gna gna, un peu... Oh, non, mon fils, mon fils. Je suis devenue complètement gna gna. J'aime beaucoup, 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 beaucoup la relation qui est en train de se tisser avec mon enfant. J'aime la voir évoluer. J'aime le fait que ce soit son propre individu. Et j'espère qu'elle sera... Ouais, qu'elle sera... ambitieuse, qu'elle aimera dévorer la vie à pleines dents, qu'elle n'aura pas peur, qu'elle sera... qu'elle sera forte aussi. Mais je pense qu'elle a tout ça en elle. En tout cas, c'est ce que je vois pour le moment. Je sens une enfant curieuse, éveillée et croquant pour le moment, la vie à pleine... Bah, même s'il n'a pas de neuf. Un dernier mot ? Un, un dernier mot ? Je dirais à toutes les mamans qui sont entrepreneurs ou qui commencent, on va dire, l'aventure entrepreneuriale, d'y croire. Je pense vraiment que l'entrepreneuriat, dans toutes ses formes, qui sont nombreuses, c'est l'avenir. C'est le présent et c'est l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser sa vie professionnelle autrement. Et vraiment essayer de construire la vie que l'on veut mener, plutôt que d'essayer de rentrer dans le moule ou dans une espèce de norme. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Et puis, si on se trompe, et si on se trompe, ça arrive. On recommence. On essaie d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada